Bienvenue sur les interviews de la vie de freelance. Dans cette série de vidéos, tu vas découvrir la vie de divers freelance que j'ai interviewé dans le monde lors de mes voyages. Les freelance n'ont pas tous le même style de vie, donc n'hésite pas à regarder plusieurs épisodes de la série pour te faire un vrai avis. Générique. Qui es-tu ? Moi je m'appelle José, j'ai 32 ans et je suis développeur freelance react ou react-plus-not. Pourquoi et quand es-tu lancé en freelance ? Je me suis lancé fin 2017 et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de latent chez moi en fait. Je ne me plaisais pas dans le salariat, je ne retrouvais pas mes marques. Et il y a un moment où je me suis dit, je finissais ma formation, je me suis dit, là c'est le bon moment pour me lancer. De toute façon, il faut se jeter à l'eau un jour ou l'autre et c'est parti, on y va. Comment es-tu lancé en freelance ? J'ai commencé par me lancer en portage salarial parce que je ne voulais pas avoir ce problème de créer tous les papiers et que je ne me sentais pas forcément à l'aise. Donc le portage salarial en fait, ça répond à tout ce genre de problématiques. Et comment je me suis lancé ? Je me suis lancé sur LinkedIn. C'est assez marrant parce que j'ai répondu à un poste et il y a un gars sorti de nulle part qui m'a dit, hé José, tu ne veux pas venir faire du freelance ? Et là je me suis dit, ouais, c'est maintenant ou jamais. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti. As-tu une autre activité ? Puis un an, maintenant j'ai créé en fait ma Sazu. Donc je m'occupe de faire toute cette paperasse et ça me prend pas mal de temps. Enfin, ça me prend un peu de temps et sinon je suis à plein de temps sur du développement. Essentiellement je me déplace chez le client. Je vais bosser dans leurs locaux. Donc je facture à la journée en fait. C'est le nombre de jours avec lesquels je passe chez les locaux et donc à partir de là je facture. Et pour moi, alors mon expérience aujourd'hui c'est 3 ans de bac, 2 ans en JS et dedans une année spécialisée en REAC. Et je facture à partir de 500 euros par jour. Où travailles-tu ? Et bien je travaille donc en France et plus précisément à Paris. Et donc je travaille chez le client et dans un périmètre de temps de transport, 40 minutes à partir de chez moi. Trouves-tu des clients facilement ? Alors au début de mon expérience en fait, je voulais faire tout moi-même. Donc faire de la prospection, répondre. Je pense que je bosse beaucoup sur LinkedIn. Donc ma journée type c'était, je me lève, je réponds aux messages, j'essaye d'analyser les besoins. Puis ensuite je pars bosser, je reviens le soir, je réponds et tout. Et j'ai fait mes calculs et ça me prenait à peu près 30% de mon temps sur une journée. Et au fur et à mesure en fait, je me suis dit, voilà José, 30% c'est quand même beau, ça fait pas mal de... Sur une journée c'est beaucoup quand même. Donc je vais changer un peu mon process. Et aujourd'hui en fait, maintenant, ma stratégie c'est de me créer en fait un pool de commerciaux en SS2i. Je crée mon pool et à partir de là, dès que j'ai besoin d'une mission... Alors moi j'ai créé une newsletter. Donc les commerciaux ils s'inscrivent sur ma newsletter. Et dès que je suis dispo, j'envoie un message sur ma newsletter. Et là, les commerciaux ils décrochent et c'est parti. Je fais du phoning, je fais je veux ci, je veux ça. Je raccroche, je décroche, je veux ci, je veux ça. Et voilà. Et du coup en fait à la fin, bah j'ai peut-être, je fais une connerie, 10 ou 20 commerciaux qui partent à la chasse. Et je suis tranquille chez moi, pépère. On échange bien sûr d'une petite com' sur mon chiffre d'affaires, mais j'ai la tranquillité de ne pas chasser. Et surtout d'avoir en fait accès à un carnet d'adresse que moi j'ai pas. Comment te formes-tu ? Je me forme, alors j'en profite quand je suis au taf pour me former un peu, lire un peu la doc, approfondir. Et sinon je me forme quand je suis en intercontrat. Quand j'ai pas de mission. Là j'en profite pour regarder les nouveautés. Ça c'était quand et comment je me forme en fait. L'idée c'est d'aller chercher l'information au plus près des développeurs. Par exemple sur React, il faut aller consulter la doc, il faut aller consulter le blog de React. Pareil, il y a le blog des développeurs sur Chrome. Donc voilà, l'idée c'est d'aller à la source même du code. Donc la source c'est les articles des développeurs. Et sinon j'utilise un soft qui s'appelle, de mémoire, c'est Feedly en fait. Ça permet de faire de la veille. Donc dès que par exemple il y a un nouvel article qui sort sur le blog de React, sur Feedly je le vois apparaître et je vais le consulter. Quels sont les avantages en tant que freelance ? Selon moi les avantages en étant freelance, le premier avantage c'est de dire, écoute ta mission me plaît pas, je me casse. Ils te disent quand ? Demain. Et je pense que c'est la liberté en fait. La liberté de gérer ta barre comme tu l'entends. Moi j'ai des collègues où ils sont en mission, ils se plaisent pas mais ils peuvent pas partir quoi. Ils sont bloqués trois mois là-bas. Moi j'ai pas ce souci là. Tu es en fait comme c'est toi le capitaine de ton navire, le succès dépend plus de toi en fait. Et moi par exemple, ma première mission je l'ai commencée à 300 euros. Et aujourd'hui, en moins d'un an, enfin en une année, j'ai fini à 500 euros. Je me suis fait un gap énorme, chose que t'auras pas en tant que salarié en un an. Sauf si tu te débrouilles bien et que tu négocies bien avec une SS2i. Donc voilà, termes financiers et il y a aussi autre chose. Les fameux frais, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît pas. En étant salarié, je connaissais pas. Et maintenant que je suis freelance, les frais c'est quand même quelque chose de magique. Je pense que tu prends un article là-dessus, tu expliqueras. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour résumer, il faut s'imaginer que pour le même salaire, on peut avoir, je sais pas, un Uber, l'Uber gratos, le Pass Navigo gratos, le téléphone gratos, du matos gratos. Voilà, pour le même salaire. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'avantages et c'est quelque chose qu'on en parle pas assez. Quels sont les inconvénients en tant que freelance ? Je pense toujours à prévoir en fait le coup d'après. Ouais, donc du coup, quand je sélectionne ma mission, il faut bien la sélectionner, il faut pas se précipiter. Parce qu'il faut pouvoir dire, quand on va à la prochaine mission justement, « Salut José, qu'est-ce que t'as fait à ta dernière mission ? » Donc voilà, tu t'es précipité, t'avais faim, il fallait, il faut payer des factures. Mais si tu te dis « Ouais, j'ai fait de l'intégration », bah c'est pas très vendeur. Mais si tu te dis « Ouais, j'ai monté un site de A à Z, c'est moi qui ai tout construit », du coup, t'as quand même une plus-value et ça permet de gagner peut-être un contrat. D'autres inconvénients, ça serait ces petites angoisses, en tout cas au début, ces petites angoisses de pas trouver de taf, même si je sais qu'en informatique, il y a toujours du boulot, ça c'est sûr. Mais il y a quand même une petite pression de se dire « Ouais, c'est un peu chaud, j'ai mis de l'argent de côté, mais voilà, il faut que ça tombe quand même. » Et en parlant d'argent, il y a aussi ça, il faut savoir gérer sa thune, en fait. Une fois qu'on a reçu sa paye, il ne faut pas aller à claquer 200 euros tous les week-ends, non. Parce qu'il faut prévoir toujours le coup d'après, c'est de dire « J'ai peut-être envie de me prendre des vacances ou peut-être que je vais tomber malade, mais du coup, il faut que j'étale mon chiffre d'affaires sur toute l'année. Une fois, on a compris comment ça marche, du coup, là, ça roule. Quels sont les soucis que tu as rencontrés ? » C'est la peur de se lancer, en fait. La peur, parce que tu ne connais pas, c'est quelque chose de nouveau, tu sors en dehors de ta zone de confort. Mais à partir d'un certain niveau, une certaine expérience, en fait, cette peur-là, elle n'existe pas. Mais sinon, pas de galère. Pour le moment, si tout va bien, pas de galère. Peux-tu nous raconter une journée type ? Il y a la journée type où je n'ai pas de contrat. Alors, dans tous les cas, si on n'a pas de contrat, il faut garder le rythme. Je me lève, je fais mes affaires, à 9h, c'est y a, je suis sur mon bureau, je suis prêt à bosser. Je vais envoyer un petit message sur ma newsletter, je crée des postes, je réponds à des postes. L'idée, c'est de faire du bruit. Je fais de la veille technique parce que, un, il faut être dans le web, il faut être à jour. Et que surtout, il faut préparer ses entretiens, en fait. Une journée type, quand j'ai du taf, c'est je pars au boulot, je fais mon taf. Si j'ai des messages sur LinkedIn, je réponds, je lui dis « non, je suis en mission ». Parce que, pareil, je pense toujours à préparer la suite. Donc, je lui dis que je suis en mission, je lui dis comment ça se passe, et je lui dis quand c'est hypothétiquement que j'aurai fini ma mission. Bon, je rentre chez moi, je regarde une dernière fois mes mails, je LinkedIn et j'arrête de bosser vers 18h30, 19h. La vie de freelance te satisfait-elle ? Oui, pleinement, pleinement satisfait. Penses-tu arrêter un jour ? À l'heure actuelle, je ne pense pas retourner, je ne retournerai pas salarié, c'est sûr. J'aime être maître de mon destin. J'ai trouvé ma place et, ouais, c'est un métier, en fait, où il faut être prévalent. C'est un métier où tu fais de la tech, tu fais du commerce, tu fais de l'administratif. Donc, ça brousse ton temps et moi, c'est ce que j'aime, en fait. Une seule phrase pour ceux qui veulent ou hésitent à se lancer en freelance. Fais-le, parce que le marché est tellement porteur qu'il n'y a aucun danger, et au pire, tu retournes salarié. Attends, attends, écoute jusqu'au bout, s'il te plaît. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu en sais un peu plus sur ce qu'est la vie d'un freelance. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Je sors un épisode par semaine à peu près. Si tu connais des personnes qui s'intéressent au monde du freelance, partage la vidéo. Ça me fera énormément plaisir et à eux aussi, j'imagine. Si la vidéo t'a donné envie de devenir freelance, sache que j'ai créé une formation pour t'aider à te lancer. Dans cette formation, je t'explique tout de A à Z. Je réponds à des questions comme Quelle est la différence entre un freelance et un salarié ? Quelles sont les étapes légales pour devenir freelance ? Comment choisir le bon statut juridique ? Ou encore, comment trouver des clients ? Tu trouveras un lien en description. Ah oui, qui suis-je ? Je m'appelle Ariel et je suis enseignant en école supérieure et freelance depuis 2013. Si t'es plutôt Instagram, je partage mes voyages et mes découvertes dans Paris sur mon compte LaVieDeFreelance. Allez, bisous, à bientôt.